Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partager l'étude de Hall et collaborateurs publiée en 2021 dans la revue Biology of Sports. C'est une étude passionnante sur le thème de la myotipologie. La myotipologie c'est quoi ? C'est la capacité que l'on a à pouvoir estimer le pourcentage ou le ratio fibres lentes, fibres rapides à l'intérieur des muscles. Pour rendre à César ce qui est à César, cette étude m'a été envoyée par mon bon camarade Gaïs de la chaîne Geek & Fit. Je vous mets dans les suggestions le lien vers sa chaîne, donc je veux le remercier pour l'envoi de l'article. D'ailleurs cet article vous pouvez le retrouver dans son intégralité mais évidemment en anglais dans le descriptif de cette vidéo. Pour rentrer dans le vif du sujet, cette étude qui porte sur 30 sujets des femmes et des hommes avec un niveau de force confirmé puisque la moyenne du poids de corps des femmes est de 57 kg pour un test de 1 RM au squat cuisse parallèle à 70 kg et les hommes ont un poids de corps de 80 kg pour un test de 1 RM à 155 kg. Donc on peut penser que à presque deux fois le poids de corps au squat parallèle, les sujets sont donc des sportifs confirmés dans le développement de la force. Comment s'est passé le protocole de cette étude ? Donc les sujets ont réalisé un test de 1 RM donc un test de force maximale au squat cuisse parallèle au sol. Ensuite 15 minutes de repos et après à 80% de 1 RM au test précédemment réalisé, ils font un nombre maximum jusqu'à épuisement de répétition à 80% du 1 RM. Attention quand on fait un test à épuisement, on prend pas x secondes entre chaque raie pour gratter quelques raiepnans. On fait un test où on enchaîne correctement les répétitions. Le premier résultat que nous obtenons c'est que pour toute la population, le résultat au test est de 10. C'est-à-dire qu'à 80% de 1 RM, les athlètes ont réalisé 10 répétitions. Alors le premier résultat m'amène à la constatation suivante. De mon point de vue, c'est plutôt un public déjà qui a une proportion de fibres lentes un peu supérieures au public avec lesquels on travaille en préparation physique traditionnelle. En effet, il est de mon expérience qu'on a plutôt un résultat à 8 répétitions maximales quand on fait un test à 80% de 1 RM. Je pense que la population est plutôt légèrement typée fibres lentes. Et quand on regarde dans l'article en détail et qu'on voit un petit peu le descriptif de la population, on n'est pas très surpris de voir que les athlètes sont légèrement typés fibres lentes. Mais ça c'est pas du tout un souci, c'est juste un constat. Avant de continuer, pensez bien aussi que tous les mardis matins dans ma newsletter, je donne une vidéo ou un article exclusif et inédit aux membres de ma newsletter qui s'appelle La Pépite. Pour retrouver cette newsletter, inscrivez-vous gratuitement dans le lien qui apparaît dans le descriptif de cette vidéo. Après avoir obtenu le test de 1 RM, le test à 80% de 1 RM et donc le nombre de répétitions qui va avec, les auteurs vont faire une biopsie. Une biopsie, c'est quoi ? C'est une carotte musculaire à l'intérieur du vaste externe, du vaste latéral ou du vastus latéralis. Prenez la terminologie que vous voulez en fonction de votre niveau de snobisme. Moi je vous dirais que je préfère la terminologie latine, vastus latéralis, ça fait tout de suite plus avant. Plus sérieusement donc dans le vaste externe, les auteurs carottent un bout de muscle. Donc autant vous dire que ça c'est quelque chose qu'on ne peut jamais faire sur le terrain, c'est même assez rare dans les études scientifiques. Donc ils carottent un bout de muscle pour ensuite étudier si dans ce bout de muscle il y a plutôt des fibres lentes ou plutôt des fibres rapides. Et donc l'intérêt de l'étude elle va être, est-ce qu'on a une corrélation entre le ratio fibres lentes-fibres rapides et le test à 80% de 1 RM ? Si c'est le cas, on a un moyen indirect de terrain d'objectiver le pourcentage ou moins le ratio fibres lentes-fibres rapides. Alors bien sûr la première limite qui saute à la figure, c'est le fait de carotter uniquement le vaste externe. Et on peut tout de suite se dire, eh oui mais qu'en est-il du vaste interne ou vastus médialis ou vaste médial, là encore suivant votre niveau de snobisme. Qu'en est-il du vaste interne, qu'en est-il du rectus femoris, bref. Et qu'en est-il de tous les autres muscles qui vont permettre la triple extension hanche, genou, cheville ? Eh bien la réponse est simple, on ne peut pas carotter tous les muscles impliqués dans la triple extension, donc il faut bien en carotter un. Donc on carotte le vaste externe, sachant qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais le problème n'est pas de savoir précisément ce qui se passe dans tous les muscles, le problème est de savoir si dans votre pattern de triple flexion et de triple extension en genou-cheville, est-ce que vous avez plutôt un profil fibre lente ou plutôt un profil fibre rapide. En fonction de ça, ça va modifier parfois drastiquement le contenu de votre séance. J'ai d'ailleurs réalisé un séminaire appelé le profilage qui vous permet d'étudier en fonction de votre myotipologie les consignes d'entraînement. Vous pouvez le retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Il y a bien sûr bien d'autres choses dans ce séminaire sur le profilage. C'est le fruit de mon expérience de 20 ans dans la préparation physique d'athlète de haut niveau pour pouvoir individualiser au mieux les paramètres d'entraînement. Le résultat principal de cette étude apparaît en incrustation sur l'écran et vous voyez donc la relation suivante. Plus les athlètes réalisent un grand nombre de répétitions à 80% de 1RM, plus faible est le pourcentage de fibres rapides. En clair, si on prend la relation dans l'autre sens, moins on a de répétitions au test à 80% de 1RM, plus grande est la part des fibres rapides. Les experts en statistiques ou autres chipoteurs vous diront, ah là 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 là, cette corrélation linéaire, elle est vilaine. La dispersion des points est très grande. La relation entre les deux est à moins 0,38. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est assez faible. D'ailleurs les auteurs ne s'en cachent pas, ils donnent même un niveau de corrélation modérément important. Ce qui veut dire que tout simplement, il y a quelque chose qui se dessine, mais il ne faut pas s'affoler excessivement vis-à-vis de ce résultat. Les auteurs sont d'ailleurs très honnêtes, je vous le dis, ils précisent qu'il faut plus d'études pour confirmer ce résultat. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut mépriser le résultat de l'étude et ce n'est pas pour ça qu'il faut non plus le minimiser. Il y a quelque chose qui sort, ce quelque chose n'est pas énorme d'un point de vue statistique, mais il a le mérite d'exister. Il est de mon expérience que cette corrélation est très vraie sur le terrain. Personnellement, j'utilise un test un petit peu différent, le test de Hadfield Polyquin, qui va dans le même sens que celui utilisé dans l'étude. Et je peux vous dire que la relation entre le nombre de répétitions et le pourcentage fibre lente, fibre rapide, il est très vrai. Après, cette étude ouvre la porte à d'autres études qui vont vous permettre de vous dire, attention, si j'arrive à savoir sur chacun de mes grands mouvements, par exemple le pattern de poussée, le pattern de tirage ou le pattern d'aggroupissement, si j'arrive à savoir au moins dans les grandes lignes si je suis plutôt fibre lente ou plutôt fibre rapide, alors je vais pouvoir individualiser bien plus finement les paramètres d'entraînement. Et c'est là que cette étude est passionnante. Elle nous ouvre la porte à une approche plus scientifique de la myotypologie, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années chez les anglo-saxons, mais sur le terrain. Donc cette étude vient corroborer, appuyer ce que l'on fait depuis 20 ans sur le terrain. Et je dis ça sans aucun mépris, bien au contraire, je suis très content du résultat de cette étude. Et j'en suis certain, la préparation physique va devenir de plus en plus individualisée pour pouvoir finement moduler les paramètres d'entraînement. Si vous avez apprécié le travail fourni dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi ça va beaucoup m'aider et beaucoup m'encourager pour continuer. A très bientôt.